C'est lundi. Toute l'Europe du Nord mobilisée contre les algues qui tuent. Vous savez que c'est l'une des pires catastrophes écologiques qui menace cette région du monde à qui la faut. Tous coupables. Puisque les déchets chimiques qui engendrent ces algues, qui se multiplient d'heure en heure, proviennent de tous les pays riverains de la mer du Nord. Et rassurez-vous, les autorités françaises pensent qu'il est très peu probable que cette marée verte atteigne nos côtes. Normalement, les courants devraient empêcher les eaux de la mer du Nord de pénétrer la Manche. Voyons maintenant avec Philippe Dumez le point sur cette pollution. En Norvège, on emploie les grands moyens pour protéger les fermes marines contre l'invasion des algues mortelles. En éloignant les élevages essentiellement de saumon vers le fond des fjords, les pisciculteurs espèrent que cela offrira un délai suffisant pour que la prolifération s'arrête. Il faudrait pour cela un certain nombre de facteurs que les spécialistes espèrent, mais sans trop y croire. Par exemple, une tempête, mais la météo est calme. Ou bien une augmentation des prédateurs de cette algue minuscule, c'est-à-dire du zooplancton, qui pourrait rétablir un certain équilibre. Toujours est-il que la situation est grave le long de toutes les côtes depuis l'Allemagne jusqu'en Norvège. L'algue responsable de cette catastrophe est peu connue, mais en l'état normal des choses, elle n'est pas du tout toxique. Alors pourquoi s'est-elle soudain développée au point d'atteindre des densités de 30 millions de cellules par litre ? C'est un peu le mystère. Ce n'est en tout cas sûrement pas dû à une seule cause comme la pollution de résidus d'engrais, mais plutôt à plusieurs facteurs. On ne sait pas non plus exactement la façon dont cette algue tue les animaux marins. Alors, en espérant que cette prolifération cesse rapidement, il faudra vite se mettre au travail pour comprendre ce qui s'est passé et faire en sorte de prendre des mesures pour que cela ne se reproduise pas.